Merci de nous rester fidèles, comme tous les mardis à 7h, votre émission « Moi, candidat ». Comme tous les mardis, nous recevons encore une fois un candidat. Je me pose la question à savoir si on pourra avoir tous les candidats, puisque quand même on est à quelques encabures de la présidentielle, on est à quelques semaines de la décision du Conseil constitutionnel, et pourtant on est quand même à un peu plus de 260 candidats. Alors mon candidat aujourd'hui, mon invité, beaucoup de Sénégalais connaissent son nom et peut-être découvrent aujourd'hui son visage, puisque partout, dans Dakar, dans d'autres régions, on voit le nom d'Alpha Tcham. Et voilà, finalement, il est là avec vous, avec nous, pour cette émission « Moi, candidat ». Alpha Tcham, déjà merci de nous rejoindre pour cette émission de « Moi, candidat ». C'est un plaisir de vous accueillir et je vous laisse peut-être des bonjours à tout le monde et surtout à vos souteneurs, qui sont sûrement nombreux et qui, justement, aussi se posent des questions. Mais c'est qui, c'est Alpha Tcham ? Bonjour Alpha. Bonjour Biraïm. Alors, Alpha Tcham, presque partout à Dakar, c'est vous, ce sont vos souteneurs, c'est une stratégie de communication ou c'est juste parce que c'est naturel ? Merci beaucoup Biraïm. Je pense que c'est de l'engouement. J'ai des jeunes qui sont extrêmement dynamiques, extrêmement passionnés aujourd'hui par notre candidature et qui se disent que nous avons un retard en termes de visibilité, un retard en termes de communication et qui ont pensé, vu qu'ils ont vu encore marqué, marqué 2012, en 2023 sur certains murs, ils se sont dit pourquoi pas Alpha Tcham, Force Nouvelle. Alpha Tcham, oui, Force Nouvelle, vraiment Alpha Tcham un peu partout. Ils sont allés à plein feu, à cœur et à joie. Mais on a pris la promesse quand même d'aller effacer sur l'ensemble des murs où ils ont pu mettre mon nom ou le nom Force Nouvelle, d'aller les enlever juste après ces échéances. On s'excuse pour les désagréments qui ont été posés aux uns et aux autres. C'est le candidat, mais c'est aussi le citoyen qui estime que c'est bien de repeindre les murs de Dakar, mais il ne faut pas trop en faire. Alors, pour ceux qui voudraient savoir ou qui voulaient savoir, Alpha Tcham, le voici Alpha Tcham. Alors, Alpha Tcham, il parlait tout à l'heure de Force Nouvelle, le candidat de... Il s'agit d'une coalition, d'un parti politique, d'un mouvement. D'un parti politique, bien. Il y a un parti politique. D'un parti politique. Voilà, Alpha Tcham. Force Nouvelle, Dimbele Céréo, FNDR, mais plus connu sous juste FN. FN, alors Force Nouvelle. Alpha Tcham, si on revient sur la biographie de notre invité, qui est expert international en ressources humaines, juriste fiscaliste diplômé de la Sorbonne et CEO du Think Tank de l'Afrique révélée, entrepreneur présent dans l'immobilier, le transport, l'agriculteur, l'agriculture plutôt, fait partie des révélations, ça c'est sûr, de cette élection présidentielle, candidat à la candidature. L'un des candidats à la candidature, puisque, je vais le rappeler, on en est à 260 et quelques. Par exemple, candidat à la candidature, en tout cas jusqu'à ce matin, selon les chiffres que l'on a. Qu'est-ce qui motive, Alpha Tcham, votre candidature ? Merci beaucoup, Béam Touré. Le Sénégal est aujourd'hui à la croisée des chemins. Et notre pays doit opérer un choix crucial pour son avenir. Je pense que pléthore de candidats signifie juste pléthore d'ambition pour le Sénégal. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est la consécration des ambitions, un choc d'ambition de beaucoup qui se sont dit qu'on a constaté que sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan institutionnel, que le pays va mal. Au même moment, qu'est-ce qu'ils ont noté ? Tout le monde note aujourd'hui, Béam, que l'indiscipline, le laisser-aller, le je-mang-foutisme, beaucoup de choses. On s'est retrouvés avec de la délinquance politique, si je peux employer des mots comme ça. Et les Sénégalais sont révoltés également sur tout plein de plans. Nous n'avons plus aujourd'hui une politique qui correspond réellement à la défense des intérêts des Sénégalais. Et les Sénégalais sont fatigués. Ils sont fatigués parce que nous sommes dans un pays où nous ne sommes plus propriétaires de nos pays. On a une haute idée de la souveraineté nationale. On a une haute idée du nationalisme. On a l'impression que les Sénégalais sont étrangers dans leur propre pays. Ce week-end, il m'est arrivé de partir à Sali avec des jeunes allant sur la mer, rencontrer d'autres personnes qui étaient à côté de la plage. Vous vous rendez compte, des étrangers ont eu à nous poser la question, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Alors que nous sommes au Sénégal, nous ne sommes ni en France, ni en Italie, ni en Espagne, ni aux États-Unis, dans notre propre pays qu'on en arrive à nous poser. On a tellement privatisé le littoral, on a privatisé les plages, On a privatisé ce qu'il ne fallait pas privatiser. Vous savez, dans un pays, il y a des attributs de souveraineté, il y a des entreprises de souveraineté, il y a des domaines d'activité stratégique qu'il ne faut pas laisser à des étrangers. Or, ce qui s'est passé, il s'est parti à volo sous des recommandations de la Banque mondiale, du FMI. Et des fois, des institutions ou de cabinets bidons ont aussi retrouvé à avoir bradé l'ensemble aujourd'hui des bijoux de famille du Sénégal. Et finalement, le Sénégal ne nous appartient pas. Il y a pourtant un régime sortant. Il faut le rappeler, c'est surtout pour la première fois de l'histoire politique du Sénégal, un régime, même pas un régime, un président qui ne se représente pas pour une élection présidentielle. Ce sera le cas pour 2024. Mais dans votre, je ne l'ai même pas pas en fait, vous parlez d'un régime dont le bilan est désastreux. Pourquoi dites-vous que le bilan est si désastreux ? Est-ce qu'il est si désastreux finalement ? Expliquez-nous. Pour faire simple, il nous suffit de regarder cette vague de jeunes qui décident de prendre la mer, de prendre le désert, d'aller vers le Nicaragua. Comment ne pas nous empêcher de dire que le bilan est désastreux ? Ce n'est pas possible. De manière structurée, nous devons analyser aujourd'hui un bilan à l'une des promesses qui ont été faites sur des élections de 2012 et sur des élections de 2019. Qu'est-ce qu'on nous avait dit ? Nous avons constaté, comme tous les Sénégalais, qu'on nous a fait de belles promesses électorales qui consistaient à dire que la patrie avant le parti, un gouvernement de 25 ministres, la réduction du train de vie de l'État, on nous a parlé d'une gouvernance sobre et vertueuse. Toute cette histoire, finalement, s'est avérée être juste des éléphants blancs. On nous a promis un million d'emplois sur le deuxième mandat. On nous avait promis 500 000 emplois sur le premier mandat également. Pour les jeunes. Pour les jeunes, absolument. Et toutes ces promesses qui avaient été prises pour réellement prendre en charge les préoccupations que le président Ouad n'avait pas pu gérer avant de partir. Donc, qu'on parle des inondations, qu'on parle de l'électricité, avec le fameux plan TACAL qui, à l'époque, avait été mis en place, l'emploi des jeunes pour apporter une réponse sur le Barça, Barçac. On voit que ces phénomènes, aujourd'hui, se sont amplifiés au lieu de se restreindre ou au lieu d'être réellement pris en charge par les différents régimes, par les différents gouvernements qui sont passés. C'est priorement des promesses non tenues. Mais vous parlez des jeunes, du Barça, de l'emploi des jeunes. Le président de la République à Kédougou, où il est pour une tournée économico-politique, c'est selon, estime qu'il y a des images que l'on ne peut plus continuer à soutenir concernant l'immigration clandestine. Il a même demandé que les entreprises, que le privé puisse aider dans l'absorption de ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, il a annoncé un conseil présidentiel pour parler de la question migratoire. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la solution, peut-être pas un miracle, que vous pourriez proposer Al-Fatiam ? Cela semble quand même un peu tard d'en arriver là, à quelques enclablures de l'élection présidentielle, à quelques trois mois de l'élection présidentielle, dire qu'on va faire un conseil présidentiel pour raconter des réponses sur l'emploi des jeunes, ça fait très peu sérieux. Pour beaucoup d'observateurs, je pense que c'est un cuisant échec. L'ensemble des politiques qui ont été menées jusqu'ici par les différents gouvernements successifs se résument à des échecs patants. Il y a quelques explications qu'on peut noter de manière basique, Biraïm. Les raisons tiennent aujourd'hui en l'absence d'un modèle économique réellement adapté et qui aurait permis de créer un maximum d'emplois aux jeunes. Un deuxième point aujourd'hui, on peut prendre le dernier rapport portant recensement publié par l'Agence nationale de statistique, la NSD. Cela a été publié au mois d'octobre, extrêmement révélateur sur la situation du pays. La moitié de la population, Biraïm, est âgée de moins de 19 ans. Si on prend le deuxième point, c'est que 75% de la population est composée de jeunes de moins de 35 ans. Cette croissance de la population, aujourd'hui, montre que potentiellement, le Sénégal n'a pas les capacités ou n'est pas en capacité d'absorber tous ces demandeurs ou l'ensemble de ces postulants en emploi, patants en emploi décent au niveau du Sénégal. Donc ces chiffres-là, aujourd'hui, montrent une photographie de l'État et montrent aussi que, quand vous prenez l'ensemble des agences qui ont été mises en place, je ne veux pas les idées, de la DR jusqu'à tout ce qu'on a fait comme fabrication sur ces dernières années, on se rend compte qu'on n'a pas eu les résultats escomptés et c'est peu de le dire. Alors, dans l'emploi des jeunes, finalement, on le voit dans l'émigration clandestine, ce ne sont pas seulement des jeunes sans emploi qui prennent les marques ou les pirogues. On voit des gens qui ont des emplois, qui vendent leur taxi ou qui ferment leur commerce et utilisent l'argent pour aller vers le Nicaragua, vous en avez parlé tout à l'heure, pour aller vers les États-Unis. C'est-à-dire que ce n'est pas une question seulement d'emploi pour les jeunes, mais c'est sur le plan social qu'il y a des difficultés au Sénégal. Apparemment, le tableau social, il est assez sombre, selon vous. Absolument, M. Pierre-Hermt Touré. C'est navrant, c'est une hémorragie. On a l'impression que le Sénégal, aujourd'hui, est un pays en guerre, un pays qui bruit, au point que notre jeunesse, avant, c'était juste des jeunes qui le faisaient. On se rend compte que maintenant, des femmes enceintes même, des femmes avec leur bébé, avec leur nouveau-né, sont en train de s'essayer à s'asseoir sur une planche pour 6 jours, 10 jours, hasarder leur vie dans la mer. Qu'est-ce qui se passe ? Nous tous, on se pose cette question-là. Pourtant, c'est notre Sénégal. Un Sénégal si riche, mais à la fois si pauvre. Voilà nos contradictions. C'est l'exemple de Kédougou, où se tient le conseil présidentiel. Une terre riche, un sous-sol riche, mais des populations extrêmement pauvres, finalement. C'est un exemple. Extrêmement pauvre. Pourquoi nous disons qu'il est temps de revenir à un concept basé ? Le Sénégal aux Sénégalais. Le Sénégal doit nous appartenir à nouveau. Nous sommes nationalistes, profondément nationalistes. Le Sénégal est notre pays. Je le dis, c'est un pays qui, Madiba le disait en parlant de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique a été appauvrie. Le Sénégal également est appauvrie par des politiques publiques qui nous ont menés à la catastrophe. Aujourd'hui, la population ne s'y retrouve plus. L'Eldorado, ils se disent que c'est ailleurs. L'herbe est la plus verte chez le voisin que chez nous. Mais pourquoi en arrive-t-on là ? Il y a un problème aujourd'hui de leadership, un problème de management, un problème de dirigeants. Des dirigeants qui réellement mettent le Sénégalais au cœur de leurs préoccupations, au cœur de leurs décisions en daily, en day-to-day. Or, cette absence de prise de conscience, cette absence de compassion sur la cherté de la vie, sur le coût aujourd'hui phénoménal que supportent les chefs de famille, les gorgolous, on ne s'y retrouve plus. On ne s'y retrouve plus. Les gens ont tellement mal, ont tellement perdu espoir. Macky Sall, il faut le rappeler, en 2010, lorsqu'il venait, avec son programme Yon Yokute, l'espoir était là. Son parti, c'était Aber Yakar. Ce mot est fort. Mais il est temps pour nous aujourd'hui de faire du Restore Hope, de revenir à restaurer cet espoir-là pour que la jeunesse puisse se dire, nous devons rester patients, nous devons rester dans notre propre pays et espérer aujourd'hui un développement sur de nouveaux canaux, un développement avec de nouvelles têtes, un développement sur des valeurs nouvelles, un développement en luttant contre la corruption, un développement en se disant le budget du Sénégal, s'il est utilisé avec efficience, nous pouvons y arriver parce que nous avons les ressources qui peuvent nous permettre de nous développer. Alors, sur le plan institutionnel, il faut articuler tout ceci, puisque, quels que soient les programmes, quels que soient le reste, il faut nécessairement qu'on ait des institutions fortes, des institutions qui puissent booster tout ceci. Quel est votre regard sur le plan ou l'analyse sur le plan institutionnel aujourd'hui, Sénégal ? Il me plaît de reprendre Obama, qui dans son fameux discours du CAIR, à l'époque, disait « L'Afrique n'a pas besoin de leaders forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes, résolument. L'Afrique a besoin d'une démocratie. L'Afrique a besoin qu'on respecte l'état de droit. » Posez-vous la question. Lorsqu'on est dans une démocratie, on parle d'état de droit. Pourquoi, pour faire simple, c'est l'État qui doit respecter les règles érigées. La puissance publique se doit de respecter l'état de droit. Mais quand il n'y a plus ce respect-là de l'état de droit, on se pose des questions. On se dit qu'on est en train de faillir, on est en train d'ouvrir des brèches qui vont nous conduire inéluctablement à la catastrophe. Qu'est-ce que vous appelez respecter l'état de droit ? C'est quoi ? C'est que la Sénat joue son rôle, que la direction générale des élections joue son rôle, que le ministère de l'Intérieur joue son rôle, que le président joue son rôle et se limite à jouer son rôle. Absolument. Absolument. Si la puissance publique, aujourd'hui, ne respecte plus les règles édictées, on a peur. Cette puissance publique, elle est soumise au même niveau de règles de droit que l'ensemble de nos compatriotes. Il faut une séparation des pouvoirs. On ne peut pas se dire qu'on accepte une telle déliquescence où la plus haute autorité du pays, où les plus hautes autorités, peuvent se permettre de prendre, à quelques trois mois des élections, des mesures pour saboter pratiquement le système électoral. On ne peut pas débarquer complètement les membres du Sénat du jour au lendemain. Ce prétexte qu'il faut charger la Sénat. Il faut charger la Sénat ou des choses de ce genre-là. Mais les Sénégalais ne sont pas des autistes. Ils regardent, ils apprécient. Certes, il y a un proverbe, je pense, Wolof, qui le dit. Il y a un proverbe, 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 il y a un proverbe. Il y a un proverbe, 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 il y a un proverbe. Ils sont couchés, certes, mais ils ne dorment pas. C'est-à-dire qu'ils voient, ils ont la lecture adéquate de ce qui se passe ici au Sénégal. Ce n'est pas parce qu'ils sont patients qu'ils ne sont pas révoltés. Ce n'est pas parce qu'ils sont inaudibles en ce moment qu'il n'y a pas de risque. On a connu des révoltes en 2021. Des émeutes. On en a connu en 2023. Mais nous sommes assis à ne pas en douter sur une véritable bombe sociale. Et il ne faut pas que les gens perdent de vue que c'est extrêmement dangereux de jouer à ce jeu de pyromane pompier. Alors qu'en réalité, les élections, c'est pour bientôt. Le mandat du président, il reste trois mois. Tout le monde, tous les Sénégalais sont persuadés qu'il va y avoir une alternance. On vous dira qu'il a mis quelqu'un pour que ce quelqu'un puisse presque terminer encore un autre mandat pour le compte du régime. Puisque c'est Amadouba qui est le candidat à la candidature pour Benoît Borkiakar. On dira que c'est du, comme on dit, même pipe, même tabac. C'est tout simplement une continuité. Mais revenons sur le... Puisque vous vous attendez la situation... Mais permettez-moi de parler de cette confusée. On veut continuer. Sur quoi ? La question qui sera posée aux Sénégalais, M. Touré, c'est de leur dire, au moment donné, vu tout ce qu'on a constaté dans ce pays, sans y revenir, Mbendebé, Mbukme, la Cherté de la Vie, les problèmes aujourd'hui qui sont liés à l'insécurité galopante, les agressions, les meurtres, où il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de suite. Les gens se disent quand même, est-ce qu'on doit continuer avec autant d'échecs patents ou, véritablement, est-ce qu'il faut redonner espoir et amener notre alternance ? C'est une question simple. Voulez-vous que ce régime, avec tout ce qui s'est passé, avec l'ensemble des scandales, je ne vais pas les citer ici, du prodac au terre, passant par le BRT, passant par... Non, par les nominations qu'il y a eues. La gestion du Covid. La gestion du Covid. Mais je pense que tous ces sénégalais sont choqués, ont été choqués pendant 12 ans sur des pratiques politiques qui ne sont pas les meilleures pratiques au monde. Ce ne sont pas les best practices, c'est une autre façon de faire. Faire de la politique, ce n'est pas faire la guerre. Faire de la politique, ce n'est pas utiliser la prison comme arme contre ses adversaires, contre des journalistes, contre sa propre jeunesse. Ce n'est pas notre notion de faire de la politique. Contre d'autres hommes politiques ? Oui, c'est ce que je dis, contre des opposants. Et faire de la politique, c'est s'élever un peu plus, c'est une action plus noble et c'est accepter d'être challengé sur ses idées. On peut ne pas être d'accord, mais je me battrai pour que vos idées soient dites, soient entendues. Alors, j'allongeons justement sur ces idées, puisque vous en parlez, vous avez fait un peu la situation des jeunes. Aujourd'hui, au plan économique, dirait-on, il y a quand même, vous êtes manager, je le rappelle, vu votre parcours, il y a eu un examen, une observation en tant que manager. Si le Sénégal est une société aujourd'hui pour vous, est-ce qu'on peut dire que c'est une société qui est en faillite, en presque faillite, en banqueroute, une société où, sur le plan managérial, il y a encore beaucoup à faire ? Nous vivons globalement une situation chaotique. Si on prend l'indice IDH publié par le PNUD, le Sénégal est 170e pays par rapport à 193 pays que compte ce rapport. Nos ressources humaines partent, quittent le pays. Nos ressources naturelles sont dilapidées, sont gaspillées, mal gérées, à l'intérêt exclusif des étrangers. Nos entreprises nationales appartiennent également à des étrangers. La croissance, elle est naturellement captée par ces entreprises-là, mais vous et moi ne ressentons pas la croissance. Même si on nous dit l'année prochaine, la croissance sera à deux chiffres, on ne verra pas cette croissance-là, on ne mange pas les chiffres. Je pense que sur nos domaines d'activité stratégique, la plupart sont trustés et contrôlés par des étrangers. Alors, on se dit, est-ce que nous sommes souverains ? Est-ce que nous sommes un pays qui peut se dire que les enfants de ce pays naissent, grandissent ici en toute égalité et se considèrent comme les ayants droit ou pouvant récolter des dividendes de ce pays-là ? Non, ils ne sont pas actionnaires de ce pays. Donc, je le disais tantôt, les Sénégalais se considèrent aujourd'hui comme dans un pays étranger. Et je répète ça encore une fois. Nous, à Force Nouvelle, nous avons un ADN fort qui veut qu'on affirme que le Sénégal appartient aux Sénégalais. Sur ce fort de cette affirmation-là, on peut dire le Sénégal d'abord... Non, il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas de racisme... Non, 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 pas du tout. C'est juste de dire qu'on a une préférence nationale. C'est juste de dire qu'il nous faut faire du Made in Sénégal. On doit changer des paradigmes. Quand on importe tout de l'étranger, il est temps de se dire qu'il suffirait de les fabriquer sur place. Ce que nous devons faire, les usines qu'il faut, pour ce qu'il faut, mettons-les dans les régions, décentralisons, développons le consommé sénégalais, développons le consommé local, développons le Made in Sénégal. On va y arriver. L'emploi va venir sur une combinaison aujourd'hui de postures, sur une combinaison de décisions que l'on va prendre. Et à cette analyse-là, on va se dire que nous tous, nous sommes capables de le faire. Ceux qui sont devant nous, en train de nous regarder, ne sont pas plus intelligents qu'eux. Et ils savent que des réponses pertinentes peuvent être apportées. C'est une situation désastreuse aujourd'hui que le pays vit. C'est une souffrance. Et le pays souffre en silence. Et reste digne. Moi, je me dis, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de rester inactif quand on voit tout ce qui se passe ? Est-ce qu'on a le droit de dire, je ne m'indigne pas ? Moi, je m'occupe de ma petite vie, de dire, ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas de la politique pendant que le pays, aujourd'hui, va à volo. Sankara le disait, on a beau faire tout sur le plan politique, tuer ses opposants, par milliers, faire ce que l'on veut, tuer-en, d'autres viendront. Emprisonner-en, d'autres viendront. Et c'est cette dynamique qui fait que, depuis notre indépendance, depuis plus de 63 ans, on a mal parce que le pays vit aujourd'hui de la misère, vit de miettes. Nos ressources humaines, nos ressources matérielles sont prises par les grandes puissances et cela nous fait mal. Et c'est la plus grosse déception, je le dis, des Sénégalais et nous le dénonçons. Moi, je tiens particulièrement à dénoncer cet état de fait. Et nous sommes convaincus, encore une fois, à Biray, qu'il n'y aura pas de développement dans ce pays. Il n'y aura pas de démocratie si nous ne retrouvons pas notre souveraineté nationale. Et à date, encore une fois, j'insiste, les deux gros problèmes que nous avons, c'est, un, comment recouvrir notre souveraineté nationale ? Deux, comment s'assurer que les leaders qu'il faut, à la place qu'il faut, sont là pour permettre le développement de notre pays ? C'est un vrai problème de manager. Il faut des ruptures, finalement, dans la méthode de manager ce Sénégal. Des ruptures, pas seulement au plan politique, institutionnel, mais des ruptures, même avec les hommes qui doivent diriger. Absolument, absolument. Beaucoup de signaux aujourd'hui, beaucoup de signaux. Beaucoup de signaux montrent que, si nous ne lui faisons pas gaffe, ce qui va se passer, on n'échappera pas à la situation du Mali, de la Guinée, du Burkina, du Tchad. Dieu nous en garde. Dieu nous en garde, le bruit des bottes. On l'aura parce que nous sommes dans la souffrance et nous sommes dans le dur. Et je disais que ces signaux, aujourd'hui, montrent que le Sénégal se dirige vers des lendemains incertains. Et ces lendemains-là, nous n'en voulons pas. Et ce grigœur, il faut le faire. Il redoute un changement par un régime militaire. Et nous ne voulons pas, ce n'est pas souhaitable. Je le répète, le Sénégal vote depuis 1948. Ce pays qui vote a besoin de se refaire une nouvelle alternance, a besoin de plus d'éthique, a besoin de plus de valeur, a besoin de plus de solidarité. Aujourd'hui, un dépositaire de la puissance publique doit se dire, ma posture, c'est servir, on ne me servir. C'est rageant. Vous parlez de vote, ça me permet d'embrayer sur une question, puisque c'est une question d'actualité. Certains qui estiment qu'il faut, est-ce qu'on ne va pas reporter la présidentielle, parce qu'il y a beaucoup de tensions, entre autres. Qu'est-ce que pense Al-Fatiam de Forces Nouvelles sur ce sujet, qui est le sujet d'actualité depuis déjà quelques jours en bas ? C'est bien ce que je dis. Soyez au sérieux. On a un calendrier, respectons le calendrier. Il n'y a pas à chercher. Que l'élection se tienne à date. On a besoin d'une rupture, je le disais tantôt Biraïm. Et cette rupture, encore une fois, elle ne se fera qu'avec le choix pertinent d'hommes et de femmes pétris de talent. Et le Sénégal, un an. Moi, je suis spécialiste RH. Vous voulez qu'un projet réussisse ? Vous voulez qu'une entreprise réussisse ? Vous voulez qu'un État, aujourd'hui, soit sur les rails du développement ? Eh bien, confiez ça à des gens capables, avec éthique, de ramener de l'espoir, de par leur qualité, de leur performance habituelle, de par leur pédigré, de par leur CV, de par leur endurance, leur engagement. Ils sont capables d'amener le pays là où nous l'espérons, là où tout le monde le souhaite. Avec des capitaines d'industrie, des chefs d'entreprise, des champions, il faut nécessairement que les politiques puissent s'associer à ces acteurs économiques pour rendre ce pays meilleur ? Absolument. Absolument, Biraïm. Absolument. Vous savez, Jean Baudin disait qu'il n'est de richesse que d'hommes. Je le répète, c'est véridique. C'est véridique. Aujourd'hui, chercher, confier le pays au génie sénégalais. Je ne vais pas citer beaucoup de noms. Je disais la dernière fois sur mon plateau, confier le pays à Montmanguerre, à des Chersidiane Meille, à des Kouracène, à des Kouracène, de Wev, Aminata, Ndiaye, etc. Aller chercher des Pabdemba Diallo, aller chercher des Baratals, des Serimboup, des gens qui se sont faits, qui ont un parcours. Mais il y en a beaucoup. Nous tous, on se disait, mais on peut donner une chance au Sénégal. Et cette chance-là, c'est quelle est la dream team qu'il faudrait pour mener le Sénégal loin ? Et cette dream team-là, nous, on s'engage, en tout cas, une fois au pouvoir, d'être moins clannique. C'est-à-dire, il y a la fonction. On dit qu'une présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme et de son peuple. On préconise d'une équipe et du peuple. Bien sûr, il faut quelqu'un devant. Ce quelqu'un doit être un manager. Ronald Reagan répondait en cela en disant, je ne suis peut-être pas le plus intelligent des présidents américains, ni des États-Unis. Mais believe me, croyez-moi, j'essaie de m'entourer des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, pour que le pays soit le premier au monde. Un gouvernement, j'espère qu'Afghan ne va pas nous proposer un gouvernement, nous dire tout de suite, « Bon, je vais vous donner un gouvernement de 25 ministres, et ensuite, in fine, on se retrouve avec 30 et quelques ministres. » La dream team, ce n'est pas ça, ce que vous voulez dire. Surtout pas, surtout pas. Graham Touré, encore une fois, le Sénégal a des fils pétris de talent. Il y a du génie sénégalais. Un gouvernement de 25 membres pour un pays de 18 millions, ce n'est pas une aberration, c'est juste optimiser les charges de l'État. Il y a des secrétaires d'État qu'il est possible de nommer et à qui il faut confier des portefeuilles en dessous du ministre. On peut y arriver si on le veut. Ce n'est pas seulement une question de promesse, mais vous tenez à... Moi, je suis un manager. Ce que je dis, je le dis. Après, ce que je fais, il correspond à ce que j'ai dit. Voilà. Donc, nous croyons en cette façon de faire. Il faut être pragmatique, il faut être transparent. Vous savez, on a une vision claire de ce que doit être le Sénégal. Et de cette vision, il faut établir des priorités. Il faut établir des feuilles de route pour chaque dépositaire d'une charge publique. Il faut donner des directions fortes et mettre des éléments de mesure. Et je viens encore une fois. Cette vision, nous, c'est... Nous voulons un Sénégal souverain, résolument. Nous voulons un Sénégal puissant. Vous tenez particulièrement à cette souveraineté. J'y tiens. J'y tiens parce que c'est ce qui nous a fait mal depuis les indépendances. Vous nous comparez avec d'autres pays. Ils ont su reprendre leur souveraineté nationale, être maîtres de leur destin. Et c'est du fait qu'ils ont été maîtres de leur destin qu'ils ont réussi à changer les paradigmes et à se gérer. Mais on ne peut pas se gérer en étant le marché secondaire ou en étant en bas de la pyramide ou en étant le troisième marché ou le quatrième marché d'une puissance publique. Ce n'est pas possible. La souveraineté nationale, c'est prendre ses décisions pour sa population. C'est prendre les préoccupations de sa population, en faire des priorités et apporter des réponses pertinentes. Alors, je rappelle, puisque nous ne sommes pas seulement à la télé, nous sommes également suivis sur l'LLFM, que notre invité, il s'agit d'Alpha Tiam, le candidat à la candidature pour Force Nouvelle, qui est aujourd'hui avec nous. Force Nouvelle, la particularité de votre programme, le Sénégal aux Sénégalais, vous l'avez dit, mais sur quoi se base la particularité ou votre programme pour justement demander aux Sénégalais de vous faire confiance en 2024 ? Je dis encore une fois les choses simplement, je suis bien entouré. On ne peut pas assister à autant de médiocrité. On ne peut pas assister à autant de recul sur le plan institutionnel, sur le plan social, sur le plan démocratique, et se dire qu'on va rester les bras croisés. Force Nouvelle, c'est avant tout une idée de patriotisme. Force Nouvelle, c'est une idée aujourd'hui de rupture par rapport à un système qui jusqu'ici n'a pas produit les résultats escomptés. Force Nouvelle, c'est la belle idée de la souveraineté nationale pour la défense des intérêts des Sénégalais et du Sénégal. C'est reprioriser et se dire, les Sénégalais ont des préoccupations. On a eu la chance de faire du listening et du responding à travers des tournées partout au Sénégal. Et de ces tournées d'écoute, nous les avons entendues. Des problèmes ont été remontés. Et on se rend compte que ces problèmes ne sont pas pris en charge. Ne sont pas pris en charge tellement que nous n'y arrivons plus. Et les Sénégalais crient, les Sénégalais souffrent. Et il faut ne pas être autiste. Il faut l'entendre et se dire, on va apporter des réponses solides, des réponses pertinentes pour arrêter cette souffrance-là. Et on ne veut pas de ça. Aujourd'hui, quand on nous fait du tape à l'œil, quand on nous dit que le président, le premier ministre, les ministres, les DG des sociétés, eux tous sont partis à Kédougou. Vous vous rendez compte ? Le pays a été à l'arrêt pendant une semaine. Ou est-il à l'arrêt pendant une semaine ? C'est ça la réalité. C'est 12 ans de politique. On vous dirait comment il y a des techniciens au niveau des ministères. Mais ça donne quoi ? Ça donne quoi ? Mais dans ce cas, pourquoi les élire ? Pourquoi les élire ? Ils doivent être au travail. On doit se retrousser les manches. Gérer un pays, ce n'est pas faire que de la com', ce n'est pas sortir que des slogans, c'est aller au-delà, c'est produire des résultats, ce n'est pas sortir des chiffres. Regardez les campagnes agricoles. Toutes les campagnes que nous regardons, c'est des catastrophes et on nous donne des chiffres comme s'il s'agissait de... On ne communique pas les chiffres uniquement alors que ça ne correspond pas à la réalité. C'est toute autre chose. On ne les mange pas, il faudrait qu'on puisse les ressentir. Il faut qu'on puisse les ressentir. Défendre les Sénégalais, c'est un peu votre slogan. Oui. C'est un leitmotiv, c'est un sacerdoce finalement, mais comment ? C'est ce qui nous amène à revenir sur le fond même du programme et ce qui en fait sa quintessence. Tout à fait. Face au désespoir, face surtout à la cherté de la vie, face au suicide collectif, au naufrage, face au désespoir, nous appelons à l'alternative, c'est pour cela que nous disons qu'il est temps de défendre. Il faut se faire violence, nous tous nous devons le faire pour reconstruire notre pays. On a vu des pays durement frappés. La Corée du Sud, le Japon, le Rwanda, l'Afrique du Sud, etc. Et ils ont su aujourd'hui, de par leur vision, de par leur ADN, de par la transformation de leur mindset, ils ont su se redonner du sens, avoir une vision sur laquelle il y a eu de l'adhérence de l'ensemble de leur population. Ils ont pu travailler sur des notions fortes pour changer leur pays. Mais en se disant chaque fois, l'humain au cœur. L'humain au cœur, ça veut dire que celui qui drive les pays à toutes les stations, c'est par appel à candidature. Un pays comme le Bénin le fait. Un pays comme la Côte d'Ivoire le fait. Il n'y a qu'ici encore au Sénégal où on dit qu'il suffit de gagner une mairie pour qu'on vous confie, encore une fois, des charges publiques, qu'on vous confie la gestion d'une entreprise qu'on veut nommer PCA, mais c'est des catastrophes parce que ces gens n'ont même pas les rudiments pour gérer aujourd'hui ni une entreprise ni une simple boutique. Nous, dans notre ADN, encore une fois, je le dis, notre ambition, notre souci, notre passe-passe pour le Sénégal, pour l'hôpital, c'est de l'objet de l'hôtel et de l'hôpital, c'est de l'objet de l'hôpital. C'est de l'objet de l'hôpital, c'est de l'objet, c'est de l'objet, c'est de l'objet, c'est de l'objet. C'est de l'objet, c'est de l'objet, c'est de l'objet. C'est de l'objet membre. C'est de l'objet de l'objet de mon style, c'est du bon désordre, c'est detenir à font de l'objet y'en aient les frères. Dans les études sont devenues en sorte de détailler aux traditions. C'est de l'objet, c'est d'objet de nos domaines. C'est un Danget, awood de l'objet y'en a Il y a beaucoup sur nos valeurs. C'est ça le Sénégal que nous voulons. C'est ça le Sénégal que nous voulons produire en disant défendre les Sénégalais. Mais est-ce que c'est possible ? C'est plus que possible. Économiquement. C'est plus que possible. Mon rêve, ce n'est pas un rêve. Beaucoup s'y sont essayés, l'ont tenté, mais finalement. Quand l'humain est au cœur, on appelle les Sénégalais, tous les Sénégalais, les syndicats, les forces vives de la nation, les cadres, les pêcheurs, les artisans, les agriculteurs, à venir co-construire. Ce terme est différent. Ça ne veut pas dire qu'on fait pour quelqu'un d'autre. Nangou Réoumi, Diorad Owa Réoumi, à venir co-construire un grand Sénégal. Un Sénégal souverain, industrialisé, vert, solidaire, qui crée des talents. Des talents, parce qu'on ne peut pas fermer l'université à cette heure-là, alors qu'ils ont besoin d'aller apprendre. Ce n'est pas possible. Un Sénégal maître de son destin, un Sénégal créateur de champions, parce que le champion économique que vous créez, c'est celui qui va vous créer de la richesse, qui va vous créer de la valeur ajoutée, qui va vous créer de l'impôt, qui va vous créer des emplois, qui va donner la chance pour le premier emploi, qui va donner des stages et qui va donner du bonheur in fine aux Sénégalais. C'est cette vision qui place l'humain résolument au cœur du projet que nous sommes en train de promouvoir. On va le promouvoir parce que c'est un mindset de la performance, c'est un mindset de la qualité des services publics à rendre, comme s'il s'agissait, de clients. C'est-à-dire qu'il faut changer de paradigme aujourd'hui. Il faut voir les Sénégalais, moi, État, comme si je devais leur délivrer une offre politique qui a des résultats palpables, qu'ils vont sentir dans le panier de l'aménagère, qu'ils vont sentir quand ils prennent le péage, qu'ils vont... Il faut les associer, il faut les impliquer. C'est pour cela qu'on parle de co-construction et de nouvelles façons aujourd'hui de faire de la politique. C'est apporter... Le panier de l'aménagère, quelqu'un m'a soufflé que vous avez un programme de solidarité. Oui. Yombole d'Ondoubi. Oui. C'est-à-dire que tout le monde puisse se retrouver dans ce panier, qu'on ne nous bombarde pas de chiffres, on nous parle de croissance à 50 chiffres ou à 2 chiffres, quelque chose à la fois, mais qu'on puisse le sentir. Absolument. Quelle est la déclinaison de ce programme de vision de solidarité ? Vous êtes bien renseigné, Pierre-Yves. Le programme, il s'appelle... Enfin, défendre les Sénégalais, c'est défendre le panier de l'aménagère. Im concreto. Quand on a lancé le programme Yombole d'Ondoubi, les gens ont plus retenu ça, même que de retenir Alpha Tcham, finalement. Ils ont dit les 5 Témer d'Alpha Tcham. J'en suis heureux. 5 Témer. Les 5 Témer, parce que ces prix sont à Témer. C'est pour lutter contre la hausse exponentielle. Témer, c'est 500 francs pour ceux qui nous suivent un peu. Tout à fait. C'est pour lutter contre la hausse exponentielle des prix des tarés alimentaires. Donc, on dit Témer pour un litre d'huile, Témer pour un kilo de sucre, Témer pour un litre d'essence, Témer aujourd'hui pour deux kilos de riz, Témer pour payer l'autoroute jusqu'à Toglou, Ilatouba. C'est ça imposé aujourd'hui une réduction drastique de ces prix. Je vais vous dire le comment. Mais avant le comment. Et le FMI et la Banque mondiale qui va nous dire non, il ne faut pas, il faut appliquer la vérité des prix. Oui. Mais 500 francs. Mais encore une fois, M. Birame Touré, on a vu, vous ne pouvez pas me citer aucun pays du monde que la Banque mondiale ou le FMI a développé. Il n'y en a pas. Tout à fait. Donc, nous, nous nous gompsons nous bop. Nous nous fons que les Sénégalais. Il n'y a d'État que si l'État arrive quand même à apaiser, que si l'État ne produit pas de l'angoisse pour sa population. Or, l'État produit du désespoir aujourd'hui. Comment on peut brutalement enlever la subvention que l'on met sur l'électricité et d'un seul coup dire, allez, plein pot, vous allez payer l'électricité en tarif exorbitant. Les Sénégalais ne s'en sortent plus. Vous avez votre fils, vous payez les factures scolaires. Vous avez votre fils, vous payez le loyer. Vous avez une bonne, un gardien, un chauffeur. Si c'est un luxe, si vous ne l'avez pas, vous vous dites juste, mon loyer, c'est la catastrophe. Les denrées de première nécessité à la maison, c'est la catastrophe. L'électricité, c'est la catastrophe. À la fin du mois, les Sénégalais n'en peuvent plus. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Ils sont endettés. C'est là où il faut dire qu'ils sont en banque-côte en réalité. Tous les Sénégalais sont envahis. On va à la banque, on est à zéro. Ça concerne les salariés qui ont peut-être un compte bancaire, mais combien ne le sont pas et qui n'ont pas de compte bancaire et qui finalement sont également dans la même situation ou même pire. On est dans la misère dans notre propre pays. Et cela revient à la question que vous posiez initialement. Comment se fait-il que des gens vendent leurs fonds de commerce et s'en vont ? Ils n'ont plus espoir en des lendemains heureux dans ce pays-là. Parce qu'ils savent que l'inflation que l'on vit, la montée drastique, le niveau de prix aujourd'hui ne nous permet plus de nous en sortir. Alors vous avez abordé tout à l'heure, Fatiam, je le rappelle, le candidat à la candidature de Force Neuvel. Vous nous parliez tout à l'heure de l'énergie en parlant de l'électricité, les prix, les coûts de l'électricité. Quelle solution ? On nous a annoncé l'exploitation du pétrole, du gaz. D'abord, c'était le premier trimestre 2024. Apparemment, on a encore reporté un autre trimestre pour l'année 2024. Quelle solution face à cette crise énergétique, comme on dit, ou en tout cas, cette difficulté sur le plan énergétique ? Oui, c'est une aberration. Quand on regarde aujourd'hui les différents effets d'annonce, c'est pour cela que je disais, on ne gouverne pas un pays avec des slogans ou des chiffres ou juste de la communication. Ce n'est pas ça, diriger un pays. Il faut anticiper, anticiper, avoir de l'audace, innover avec courage. L'innovation aujourd'hui nous amène sur l'électricité, en se dire, on ne peut pas comprendre. Être un pays avec un des plus forts taux d'ensoleillement au monde, et ne pas penser à des solutions green, comme l'IPP, ne pas penser au solaire. Ce n'est pas possible, c'est juste de la folie. Vous regardez le gouvernement américain. Je pense qu'il y a ce projet, même programme, de lampada solaire. Au-delà, il y a des centrales solaires ou photovoltaïques, je pense. Insuffisant. Regardez le Maroc, ce qu'ils ont fait avec le programme Nour. Voilà les exemples aujourd'hui sur lesquels, avec beaucoup d'audace, le Sénégal doit se positionner. Moi, je vais vous retenir aujourd'hui sur quelque chose qui, en Afrique, nous a fait énormément peur. On a voulu nous faire peur que le génie sénégalais, etc., ou le génie africain, était incapable d'aller sur le nucléaire, alors que c'est totalement faux. On a vu récemment, le mois dernier, le mois d'octobre, le Mali, le Burkina, avec l'agence russe d'énergie nucléaire, Rosacom, ont pu signer des conventions de partenariat pour produire de l'énergie nucléaire civile. Des pays comme le Maroc, des pays comme le Rwanda, ont pu... Je rappelle que l'Afrique du Sud, c'est dans les années 70 qu'ils ont réglé ce problème avec la mise en place de centrales type EPR. Là, il n'est pas question d'aller dans ça. Je pense que nous avons des solutions avec des centrales nucléaires de petite dimension, les fameux AMR ou les fameux SMR, les Small Modular Reactors, qui sont à des coûts abordables aujourd'hui pour un certain nombre de pays africains. Il est possible d'y aller. On ne peut pas laisser des pays frontaliers commencer à se lancer, être aujourd'hui fausses piqueurs dessus, et que le Sénégal dit, moi, je ne bouge pas, je ne réfléchis même pas encore à ces possibilités-là. J'attends mon gaz et mon pétrole. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut diversifier l'offre sur ce plan énergétique. Et il faut le faire de manière extrêmement solide. Si le Burkina a pu le faire, si le Mali a pu le faire, et signer aujourd'hui avec l'agence rume de l'énergie atonique, la Rosatom, pour fabriquer leur centrale nucléaire, parallèlement, nous, Sénégal, il faut le faire. Nous pouvons nous lancer sur les IPP, les Independent Powered Producers, pour produire des fermes solaires et gérer aujourd'hui les 6 millions de Sénégalais qui n'ont même pas accès à l'énergie. Il faut le faire. Il faut être innovant sur le nucléaire, je le dis. Il faut être first maker avec beaucoup d'audace et faire croire aux génie sénégalais. Et on peut le faire. L'uranium à chercher, cet uranium existe au Sénégal. Et cet uranium de première qualité, nous avons du terroïum. Et le terroïum, c'est de l'uranium aujourd'hui, qui est moins cher que l'uranium classique et qui produit moins de radioactivité. Donc, avec beaucoup d'audace, nous devons anticiper sur ces sujets-là, les préempter, parce que ça nous ouvrirait des marchés. Je parlais de champions économiques tantôt. Ça positionnerait la Sénélec comme une entreprise extrêmement puissante qui va préempter tous les marchés de la sous-région. Et c'est ça, faire confiance aux génie sénégalais et être performant pour baisser le coût de l'électricité des ménages et favoriser aujourd'hui l'industrialisation grâce à l'énergie. – L'accès à l'énergie qui sera un peu plus facile. – L'accès à l'énergie qui sera un peu plus facile. – L'accès à l'énergie qui sera un peu plus facile. – L'accès à l'énergie qui sera un peu plus facile. – Qu'est-ce que Alphatiam propose comme solution ? Si je dois en cinq domaines peut-être revenir sur les solutions que vous proposez pour la présidentielle et après cette présidentielle, parlons d'abord de la solution pour les jeunes et l'emploi des jeunes. – Pour l'emploi des jeunes ? – En une minute. – En une minute, très bien. – En mode fast-track. – En mode fast-track, en une minute, je vais vous dire, il y a le service militaire, militaire d'abord, et il y a le service civil. – Service militaire ? – Service militaire, M. Biraïm Touré. – Je ne sais pas qu'il ne sera pas obligatoire. – Il faut s'inscrire dans le dialogue. Il faut faire de la co-construction. Je ne veux pas direct-chef dire service militaire obligatoire. C'est l'imposer tout de suite. Or, peut-être que tout le monde n'a pas envie de le pratiquer sous son format militaire. On peut le faire sous un format civil, sous un format où on est utile en entreprise, etc. Et c'est des questions aujourd'hui où il faut en profiter pour, sur le plan institutionnel, favoriser aujourd'hui le référendum. Il faut pouvoir dialoguer. Il y a des outils modernes qui peuvent nous permettre de sonder les Sénégalais en temps réel, pratiquement sur une semaine, sur deux semaines, et avoir des feed-backs. Et on ne peut plus gouverner sans feed-backs. On ne peut plus manager sans feed-backs. Donc le service militaire, oui, c'est une solution. Pourquoi ? Ça donne du sens. Ça permet, à côté de l'armée nation, ou l'armée qui se professionnalise, d'avoir une armée des métiers. Le service militaire, pour nous, on le conçoit comme l'école de la deuxième chance, M. Biraïm Touré. On rentre à l'armée, on apprend pendant les quatre mois, ou cinq, ou six mois, on fait ses classes, on apprend le maniement des armes, certes, on est aguerri pour défendre notre pays. À côté de ça, les un an qui restent, ou deux ans si on fait un service militaire, qui vont rester, c'est permettre à tout un chacun d'apprendre à lire, à écrire, de se digitaliser, d'avoir un compte en banque, d'avoir une formation professionnelle, de sortir carreleurs, plombiers, mécaniciens, dans les métiers du froid, dans les métiers du numérique, ou des métiers classiques, colonaux, mais surtout, être orienté sur des fermes agricoles, être orienté sur des agropoles. Je le dis, ces agropoles sont un des bilans du président Salles que l'on pourrait améliorer avec l'accompagnement bancaire solide, etc. Mais le fait de travailler aujourd'hui ou de disposer de cette main-d'oeuvre-là, de mécaniser notre agriculture, les Saint-Émergne dont on parlait, le levier militaire va aider parce qu'on a des bras, on a des terres, on a du soleil, mais il faut les mettre là où nous les avons besoin pour pouvoir réussir ce challenge. Ça, c'est les jeunes ? Non, sur les jeunes, ce n'est pas fini. Le service militaire, c'est un premier levier. Un deuxième levier, aujourd'hui, est constitué par ce qu'on appelle le projet FEP. C'est un jeune, une formation F, un jeune de l'emploi, si l'emploi est disponible, sinon on le crée ou on accompagne avec les entreprises. C'est une solution, un projet financé, le FEP, F-E-P, un projet financé. Le financement du projet, quand j'entends des aberrations, le ministre Nouveau, on vous dira qu'on a la DER. Le ministre Nouveau a récemment dit de la jeunesse que l'État a mis plus de 450 milliards de francs CFA sur les trois dernières années. Et ils ont créé combien ? Et que le président annonce aussi que les 100 et quelques milliards... Non, 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 excusez-moi, ils ont créé combien ? Ils ont créé 65 000 emplois en trois ans. Moi, je dis, encore une fois, revenons en 2012, la promesse, c'était quoi ? Un million d'emplois sur les cinq ans. Si on fait 60 000 emplois en trois ans, ça veut dire quoi ? En projection sur les cinq ans, là où je promets de faire un million d'emplois, au finish, au maximum, j'aurais fait 100 000 emplois. C'est ça la politique des promesses. C'est ça les éléphants blancs. Et c'est ça qu'on nous a servi pendant pratiquement 12 ans de ce régime-là. Il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Pourquoi les jeunes aujourd'hui prennent la mer ? Parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Il y a trop d'espoir, de désespoir. Alors, je l'ai dit en mode fast-track. En mode fast-track toujours, sur les jeunes. Mais je vous dis encore une fois, sur les jeunes, c'est une combinaison. Ce n'est pas deux solutions simplistes comme ça. Quand on insiste pour la création des champions économiques, des lions économiques, ces lions économiques, quand ils existent, quand ils sont aujourd'hui accompagnés, c'est eux qui emploient. L'État n'a pas vocation à employer tous les Sénégalais. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous regardez, c'est quoi le taux d'emploi. Mais l'État crée des conditions. Oui, c'est le rôle de l'État. Mais l'État peut employer là où c'est nécessaire. Il y a combien de fiches de paye au Sénégal ? Maximum 300, 350. 350 000, aujourd'hui, ont un emploi durable, permanent, au Sénégal. C'est ça, la réalité. 18 millions d'habitants. Le reste, c'est quoi ? C'est l'informel. Il faut accompagner. Il y a un plan boost PME que nous avons structuré pour accompagner aujourd'hui nos jeunes, pour accompagner les entrepreneurs ou ceux qui veulent s'y lancer. Ce plan, il constitue aujourd'hui à identifier, à sélectionner des PME, des PMI qui ont un potentiel de transformation, de développement. C'est accélérer, c'est renforcer l'humain et sur des valeurs technologiques, voir comment ces entreprises pourraient se tourner à l'export pour générer un maximum de richesses. Et ça, ça fera également des impacts sur le plan domestique. Le développement du pays passera, je le répète encore une fois, par la création de champions économiques, par nos liens économiques, M. Birey. Nous devons inverser, je le disais tantôt, le paradigme. Passer de la stratégie d'importation à une stratégie d'industrialisation où carrément on substitue tout ce qui devait venir dans le pays et on se dit, c'est ici que ça se refait. Il faut anticiper encore une fois, anticiper toujours avec agilité sur les besoins du marché et positionner nos entreprises le mieux possible car nous sommes sur une véritable guerre économique partout dans le monde. Et si nous voulons juste rester de simples consommateurs, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, ça implique que nous puissions développer la fabrication locale, la sous-traitance locale, le made in Sénégal. Il ne faut pas en faire juste un trademark, il faut en faire une réalité. La préférence nationale, lorsqu'il y a des marchés à donner, il faut le faire, il faut se battre, donner ses marchés, faire confiance au génie sénégalais pour qu'on puisse encore une fois obtenir les résultats et obtenir les emplois qu'il faut. Parce que si c'est des sociétés étrangères, on n'aura pas les emplois ni la richesse créée que nous allons avoir. Alors, un autre sujet qu'on va également aborder toujours dans ce mode fast-track, même si l'autre track à la limite, c'est l'agriculture. Vous parliez tout à l'heure de l'agro-business, de ces agropoles, l'agriculture. On attend, par exemple, le paysan qui a récolté son champ d'arachide attend de connaître le prix du kilogramme d'arachide qu'on n'a pas encore fixé. Quelle solution proposez-vous par rapport à ce domaine? Puisque souvent, on le dit, dans beaucoup de pays où on s'est développé, c'est d'abord grâce à son sol, son sous-sol, à l'agriculture, à ses bras, entre autres. Merci pour cette question extrêmement cruciale, M. Bialim Touré. Moi, j'aimerais vous dire juste un point. Dans la manière d'aborder les réponses que nous devrons apporter aux Sénégalais, il est extrêmement important d'aller à la base, d'échanger avec l'agriculteur, les agriculteurs, d'échanger avec les banques, d'échanger avec l'ensemble des acteurs, de co-construire avec eux les meilleures réponses qu'il faut et non pas de dire, je le dis avec beaucoup du militaire, que je détiens à moi tout seul ou notre parti tout seul, nous détenons les meilleures solutions. S'il faut, si nous procédons comme ça, nous allons droit au mur. Nous avons une agriculture qui reste sur le même modèle opératoire. Il faut mécaniser, il faut industrialiser, les tracteurs doivent aller à qui de droit, la banque doit accompagner. La formidable idée qu'il y a eu sur les DAC aujourd'hui, il faut poursuivre ce travail-là. Je salue le travail qui a été effectué. Maintenant, il faut des banques nationales, le crédit agricole, type BNDE, mais qui vont véritablement assouplir l'accès au crédit pour que les paysans puissent s'en sortir. Comment voulez-vous un paysan qui a du mal à joindre les deux bouts ? Vous lui dites, je veux vous louer un tracteur ou vous le donner à crédit. Mais ce tracteur, si vous le louez à 18 millions ou à 12 millions, quelqu'un qui n'arrive même pas à manger en fin de mois, comment il va s'en sortir ? Ce n'est pas possible. Si vous prenez la pire des espèces en termes d'intrants, vous leur donnez ça, mais le rendement ne sera pas là. Quand on prend le phosphate et que ce secteur, on se dit, on va le donner à Indorama, on va le donner à des entreprises étrangères, puis on va attendre que des bateaux d'engrais rentrent dans notre pays alors qu'on a la ressource pour le fabriquer ici sur place, c'est cela pour nous dire défendre les Sénégalais. Défendre les Sénégalais, c'est de dire, dorénavant, on utilise nos ressources. La fabrication, elle est faite ici par des Sénégalais, avec des Sénégalais, pour des Sénégalais, au meilleur prix, à des prix où les Sénégalais vont s'y retrouver. C'est ça les bonnes réponses qu'il faut. Il n'y a pas une réponse à créer individuellement dans son coin, en bout de table. Non. C'est des réponses qu'on associe avec beaucoup d'immunité les acteurs concernés et on sort les réponses pertinentes et on les gère avec le maximum de transparence. Alors, vous parlez d'associés. Nous allons peut-être terminer sur cela. Cela ne fait pas partie peut-être de ce qu'on pourrait appeler un protocole, mais Alpha Tiam n'ira pas seul à ces élections. Vous avez une équipe derrière vous. Vous avez peut-être d'autres hommes politiques qui vous suivent dans cette aventure et peut-être ce désir que vous avez ou ce rêve qui peut être réalisé. qui est aujourd'hui avec Alpha Tiam dans sa coalition ou plutôt dans son parti politique ou est-ce que vous irez en coalition aussi après ? Merci bien, Thoué. Des coalitions sont en train de voir le jour. C'est un mécanisme qui va se poursuivre d'ici les deuxièmes tours. C'est prématuré pour nous à notre niveau. Nous sommes partis avec notre propre récépiché de parti, Force Nouvelle d'Imbalé Séréo. Nous sommes en contact avec certaines coalitions mais cela ne prend pas 5%. Avec d'autres hommes politiques aussi ? Cela ne prend pas 5% de notre énergie. Vous savez... Certains vous ont rejoint dans France Nouvelle. Balan danenam nefer, comme on dit. Notre pari, c'est travailler méthodiquement de manière très structurée pour arriver à franchir le cap des parrainages. C'est le cap une fois franchi, on aura peut-être une dizaine voire une quinzaine tout au plus de candidats et nous comptons figurer parmi ces candidats qui iront à l'élection présidentielle. Et c'est step by step qu'on y arrive. Et techniquement, aujourd'hui, nous sommes extrêmement avancés sur ce processus de parrainage. J'en profite pour féliciter les hommes et les femmes des Forces Nouvelles. J'en profite pour féliciter aujourd'hui l'ensemble de nos sympathisants qui continuent, qui affluent pour venir nous apporter leur soutien, pour venir travailler et pour s'implanter durablement avec nous. Ils prennent rendez-vous avec ce parti, non pas pour aujourd'hui uniquement, mais c'est un travail qui s'inscrit dans le temps long. Alors, Al-Fatiam est devenu un homme politique. Vous avez chopé le virus puisque je rappelle que c'est aussi le fils d'un père qui est dans la politique depuis fort longtemps, à savoir Khoulé Sityam à qui nous disons bonjour aussi. Je le salue également. Vous avez chopé le virus ou c'est parce qu'il faut quelque chose, il faut faire quelque chose pour ce pays que vous êtes entré en politique ? Alors, on peut l'aborder sur plusieurs raisons. On peut choper le virus entre guillemets comme vous le dites. Si c'est le cas, j'ai dû le choper très tôt. Il y avait un lutteur qui disait que je ne sais pas 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 mais ce n'est pas plus que cela. Fils de politique devenu politique, fils de lutteur devenu lutteur et fils de journaliste. Le fils de journaliste qui devient journaliste, ça n'aime personne. Le fils d'un boulanger qui reprend la boulangerie, ça n'aime personne. En politique, c'est peut-être le cas. C'est mal quand on vous donne un pouvoir ou quand on voulait quelque chose ou quand vous n'allez pas à la recherche aujourd'hui de cette crédibilité, de cette légitimité par vous-même. Il faut se battre, je pense, comme tous les Sénégalais. Ce n'est pas une tare d'être fils de quelqu'un. Mais ce qui nous a plus amenés aujourd'hui... Mais je vous rassure sur ce plan. Al-Fatiam, pas mal de Sénégalais ne savaient même pas que c'est le fils de Hurestiam. Donc, il s'est fait son nom tout seul. Tout seul, voilà. Moi, je crois aujourd'hui en quelque chose de très fort, Bérahim. On dit souvent « Life is not a spectacle game ». Ça veut dire qu'on ne peut pas s'asseoir, regarder les choses ou le train de l'histoire passer comme ça si on pense qu'on a de la valeur ajoutée à apporter. Il y a un rôle à jouer. Moi, je pense qu'on a un rôle à jouer aujourd'hui. On fait partie d'une génération qui n'a pas envie de trahir sa mission. Alors, Alfa, nous en sommes malheureusement à la fin de cette émission. Malheureusement ou heureusement puisqu'il nous reste juste 30 secondes. C'est ce qu'on me signale le mot de la fin. Ça passe vite, Bérahim. Moi, j'aimerais vous remercier. Vous êtes un salamseur puissant qui déstabilise ses interlocuteurs. Excellent journaliste que je salue. Merci pour votre invitation encore une fois. Mon mot, il a deux... Il y a deux demandes dans cela. Deux messages. Le premier message, j'ai eu mal, je pense, comme l'ensemble des Sénégalais quand on a vu qu'on a attaqué nos hommes religieux, nos guides, nos références. Et je dis, il faut faire balle au centre par rapport à cette vindicte. Il ne faut pas aller dans ça. Tramer un pays, c'est facile. Pour combien de temps, on ne sait pas. Comment apaiser, on ne sait pas. Il ne faut pas qu'on emprunte ce chemin-là. Ça, c'est une vraie demande que je dis. Faire de la politique, c'est se respecter aussi. C'est respecter l'humain. C'est respecter que l'autre a le droit de penser autrement. Faire de la politique ne doit pas nous amener, comme on le dit aujourd'hui, prépare ta valise parce que tu sais que tu dois aller en prison. C'est faux. On peut faire de la politique, c'est respecter. Avant, les Sénégalais, nos politiciens, faisaient de la politique, se rendaient visite sur des moments douloureux, sur des moments heureux. Les politiciens se retrouvaient et étaient entre eux. Il y avait ce gentleman agreement qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous, nous faisons partie d'une génération de politiciens. Nous nous fréquentons, nous discutons entre nous, que l'on soit de gauche, que l'on soit de droite, qu'importe, nous sommes devenus pragmatiques. Donc, c'est pour cela que je dis à l'impossible, nul n'est tenu. Ni me ne wartane, ni ni wartane, pour ces coalitions. Ni me ne djubo, ni djubo, mais l'essentiel, c'est faisons de sorte qu'on s'engage pour prendre en charge les besoins des Sénégalais. Il y a un minimum, minimum aujourd'hui. Nous avons besoin de l'un des sénégalais et les Sénégalais ont besoin qu'on puisse les assister. Le deuxième message que je voulais passer, c'était juste à propos des femmes. Les femmes sont les porteurs de notre développement. Moi, j'aimerais nous faire des choses et nous allons nous faire des choses et nous allons nous faire des choses et nous allons les respecter pour le Sénégal et nous allons nous faire des choses. parce que nous allons nous faire des choses et nous allons Nous allons dire nos démos, nous allons en parler parce que demain, la différence, le développement du Sénégal est le plus important pour nous. Donc, nous allons nous parler et nous allons continuer et nous allons les pouvoirs et nous allons le plus important. Le Sénégal que nous voulons, il est possible de l'avoir. Notre ambition, encore une fois, c'est d'appeler tous les Sénégalais à venir construire avec nous un Sénégal maître de son dessein Un Sénégal puissant, un Sénégal définitivement souverain et qui sait gérer les préoccupations des Sénégalais et des Sénégalaises de manière exclusive. Merci, Al-Fatiam. Voilà, vous le découvrez. Je pense que c'était une bonne opportunité qu'on avait et qu'il nous a offerte ce jour pour parler de son programme avec Pense Nouvelle. Rappelez-moi le numéro de votre fiche de parrainage. 61. Voilà, donc le numéro 61 pour sa fiche de parrainage. Espérons qu'il passera le cap de ce parrainage et qu'après le Conseil constitutionnel, on l'aura à nouveau pour un autre plateau ici sur l'ERN où on discutera avec le candidat ou un des candidats pour la présidentielle de 2024. C'est en tout cas ce qu'on vous souhaite. Merci. A très bientôt. A très bientôt. Merci également à vous autres téléspectateurs, auditeurs de l'ERN et internautes qui nous suivent. Et on se donne rendez-vous déjà demain matin pour la matinale, mais mardi prochain avec un autre candidat à la candidature qui sera à cette place. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada